... ... ... Proval, le projet du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ce qui est le projet de l'Agriculture et de l'équipement rural. C'est le projet de l'Agriculture et de l'équipement rural. C'est le projet de l'Agriculture et de l'équipement rural. C'est la maîtrise de l'eau. Tout le monde sait que le Sénégal a un potentiel pour le pouvoir. Le potentiel de l'Agriculture et de l'Agriculture, mais aussi au souterrain. Je pense qu'il y a un souffleur. Il y a une quantité importante pour les filles du Sénégal. Le projet, en tout cas dans les huit régions, il faut intervenir. Donc, il y a des projets, des projets, des collectivités territoriales, des acteurs, des services techniques. Ils ont travaillé dans le domaine, ils ont fait pour valoriser. Le deuxième aspect, c'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, par exemple, filière par filière. Vous avez des filières ou des pommes de terre, par exemple. Une filière, il y a une chaîne, il faut rouler. La chaîne de valeur, il faut que quelqu'un ait un maillon, il faut gripper. Il faut dégripper. Donc, le maillon doit être dégripper. Comme on le dit, schématiquement, là-bas. Donc, chaîne de valeur, approche chaîne de valeur, c'est ça. C'est un rôle, il faut faire une filière. Il faut agir en rapport avec les bénéficiaires. Il faut aussi avec les acteurs. Ce qui est l'entrepreneuriat rural. L'entrepreneuriat, en tout cas, son objectif, c'est qu'à la fin du projet, il y a à peu près 28 000 emplois décents, mais créer, tamis, 5 000 petites et moyennes entreprises. Donc, petites et moyennes entreprises dans le domaine agricole. Donc, dans lesquelles on a fait tout. Les filières, il y a aussi des tchèbles, qui sont des zones, surtout des zones sudées, qui sont des tchèbles, qui sont des tchèbles, mais aussi, surtout des filières horticoles. Horticulture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, les maraîchages, les fruits, les fruits, les vitamines. Le projet, au total, 80 milliards. La région de Thies, à peu près 11 %, environ 8 milliards. C'est-à-dire qu'est-ce qu'entre zone des Nyaï et zone bassin arachidier, on sait que, en tout cas, en rapport avec le gouverneur, on a fait la répartition. On a dit qu'il y a des modèles de développement.